et bien salut à tous les amis c'est jv on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une vidéo achat donc encore une fois des achats cette fois ci on aura de l'achat mediamarkt parce que je me suis pris deux jours chez mediamarkt c'est rare que j'achète des prix des won chez mediamarkt mais bon là le truc c'est que je me suis dit peut-être le voir il ya des jeux en fait que je voulais me prendre sur amazon rupture de stock pour même les deux jeux je pense que j'ai acheté donc voilà je vous expliquerai un peu en ce moment il ya un des jeux que j'ai acheté même que j'ai été voir un peu sur vinted et les gens le vendent plus cher que le neuf en fait donc je sais pas s'il ya s'il ya quelque chose je n'ai pas pris pour les revendre je précise j'ai pris pour moi jouer et vu que le problème c'est que j'avais pas envie de on sait jamais qu'on aurait pu après je suis dit bon je vais prendre maintenant comme ça je suis sûr de pouvoir y jouer au moins le tester tout ça et au cas où bas s'il reprend de la valeur bon moi je l'aurai dans la collection comme et pour le moment tout cas sur amazon le jeu n'est plus disponible et pareil pour un autre jeu que je voulais acheter il n'est plus disponible non plus j'ai dû passer par mediamarkt et mediamarkt malheureusement c'est un peu plus cher il n'y a pas des prix des prix voilà des prix voilà bref c'était plein pot enfin bref je vous montrerai tout ça donc dans cette vidéo il y aura donc de l'achat avec deux jeux vidéo de la switch comme vous voyez qu'on va montrer après il y aura une bo il y aura une un coffret que j'ai acheté son vinted deux achats vinted un achat ressourcerie avec un accessoire de manette et un livre et également des pop avec des un objet dérivé ce n'est pas prévu à la base que j'achète donc on va commencer avec les pop les jules et goodies en fait j'étais dans un magasin aujourd'hui que à basècle que je connais enfin je passe devant depuis déjà un petit temps et je m'y étais jamais vraiment arrêté c'est une amie à moi qui m'avait dit bah écoute si jamais toi tu aimes bien tout ce qui est goodies et tout ça bah va là dedans tu vas voir qu'il y a des trucs intéressants du coup j'étais faire un tour et en effet il y avait vraiment des trucs plutôt intéressants les prix ça va encore je trouve il y a des bah les pop par exemple c'était 15 euros l'unité bon c'est le prix je pense c'est le prix commun mais bon c'est marrant mais sur amazon j'ai vu qu'il y a une pop que j'ai acheté et bah elle était à 26 euros sur amazon donc je sais pas pourquoi enfin bref je sais pas si c'est le prix amazon ou si c'est comme ça j'en sais rien et alors il y a un autre truc je voulais un peu me renseigner bah voir si j'avais fait une bonne affaire enfin c'est un truc dans l'univers il y a des choses fantômes et j'étais un peu étonné parce qu'en fait bah je sais pas déjà sur amazon j'en ai pas vu et sur ebay bah j'en ai vu plein à des prix genre plus de 30 euros quoi enfin 15 euros mais 15 euros avec les frais de port par exemple donc enfin plus de 30 euros donc et au final bah je me dis c'est bizarre enfin bref j'ai pris pour la collection donc peut-être que si je retourne dans le magasin peut-être que j'irai voir pour ces autres figurines là pour les avoir j'avais pas non plus beaucoup d'argent donc voilà j'ai juste pris trois pop enfin deux pop et une figurine donc on va commencer avec une pop que j'ai un peu craqué dessus parce que c'est dans l'univers un univers que j'aime beaucoup dans l'univers disney enfin un truc voilà de avec mr jack donc je suis pris le maire voilà le maire de l'étrange duel de mr jack donc sous forme en fait de d'édition train apparemment avec des trains des petits trains j'aime bien encore le design du maire personnellement je l'ai pris parce que je trouvais ça intéressant donc il était quand même 15 euros mais 15 euros je trouve que ça reste vraiment un bon prix honnêtement pour une pop enfin c'est le prix normal quoi mais bon ça reste intéressant voilà une petite pop qui est plutôt jolie pour le coup j'aime assez bien donc pour 15 euros voilà ensuite j'ai craqué sur une petite pop ici d'ailleurs j'ai vu qu'il avait d'autres pop dans ce même délire qui me tente bien aussi donc peut-être qu'un jour je les prendrai là je me suis pris cette pop voilà d'un dessin animé que j'aime beaucoup c'est un de mes dessins animés préférés d'ailleurs je me suis pris la pop de alice au pays des merveilles voilà qu'elle est plutôt jolie après celle-là je me demande si je vais pas la laisser dans la boîte parce que j'aime bien encore dans la boîte parce que je sais pas si la figurine va tenir en fait va tenir tout simplement sans la boîte enfin sans le truc donc derrière en tout cas il y a des pop j'ai hésité ils avaient également le chat le le enfin le sècheur je sais plus qu'on s'appelle sècheur le le chat ils avaient également les les deux jumeaux qui étaient là ils étaient 30 euros les deux jumeaux il y avait j'ai pas vu le lapin ni l'autre lapin celui de celui avec son le chapelet toqué voilà les gens toqué et la queen j'ai pas vu non plus mais bon il y avait voilà ces deux pop là donc je suis été tenté il y aurait d'autres pop qui ont pu m'intéresser mais ce sera peut-être une prochaine fois parce que les pop j'essaie vraiment d'en acheter vraiment temps en temps vraiment comme ça quoi j'essaie pas non plus de faire non plus une collection c'est vraiment une collection de pop dans les dans des thèmes que j'aime bien donc dans les univers que j'aime bien et ensuite on enchaîne avec cette figurine qui était à 13 euros 13 euros je trouvais que c'était un très bon prix je sais pas si je l'ai délicité je me vois si je peux pas la laisser dans sa boîte parce que j'aime bien comment c'est fait donc je me suis pris une figurine voilà de spengler dans sos fantôme je connais pas du tout la marque un metal die cast ça me dit rien du tout voilà et en regardant un peu sur le net pour voir un peu exactement le prix neuf je pense que c'est ça le prix neuf à 13 euros mais en fait j'ai constaté que sur amazon il n'avait plus disponible et sur le net ebay par les gens les vendent assez cher donc je sais pas c'est bizarre alors voilà donc le le metal die cast voilà avec spengler bah j'ai pris celle là ils avaient également rey et ils avaient il me semble ils avaient pas zidmor était pas zidmor était pas là mais il y avait wegman qui était dispo et erré également qui était là donc un stance qui est mis là donc il n'y avait pas lorsque derrière on voit en fait la collection il n'y avait pas monsieur bibadam chamallow et il n'y avait pas le le slimer j'aurais pris d'ailleurs le slimer est assez classe voilà donc tout sympa voilà pour 13 euros j'hésite je sais pas si je vais l'ouvrir en fait parce que j'aime bien le à moins qu'il ya un socle pour les faire tenir je ne sais pas mais je me demande si je vais pas laisser dans la boîte pour le moment voilà 13 euros je trouve que c'est un très bon prix voilà pour ceci maintenant on va enchaîner avec les deux jeux vidéo les deux jeux vidéo donc c'est des jeux switch sorti il ya quelques temps je pense même qu'il y en a un qui est sorti à vendredi je pense le 3 mars quand c'était la date officielle le 3 mars donc commence avec ce jeu là je dois dire que des bustes pas trop sûr que je l'achète pourtant j'aime bien l'univers j'aime bien j'aime bien voilà c'est cette licence que j'ai joué j'ai joué aux autres opus mais voilà des plus récents enfin plus là c'est un remake c'est un remastered enfin bref c'est un jeu que voilà il était sur amazon de base à 50 balles malheureusement amazon rupture de stock je n'avais pas en avoir donc j'ai dit je vais le prendre chez mediamarkt au final chez mediamarkt il était dispo mais à 60 euros picote un peu en général mais sur les jeux switch j'ai l'habitude pour les piquer en moyenne 45 euros 60 euros enfin 45 50 euros pas 60 enfin bref donc j'ai vu quelques gameplay avant de l'acheter et on nettement les gameplays m'ont bien plu bah j'étais même assez étonné je me disais même le jeu il a l'air génial donc je me le prends tout ce que je l'avais jamais fait à l'époque sur la wii donc il s'agit du kerby retourne trop tôt dreamland deluxe voilà donc apparemment de ce que j'ai compris ce jeu à la base est sorti sur la wii et en fait là ils ont fait une édition un peu remasterisé remake en fait où ils ont ajouté bah ils ont lissé un peu les graphismes et ils ont également rajouté pas mal de contenu en plus genre par exemple de ce que je comprends il y aurait beaucoup d'activités en plus je vous montre vite fait comme ça vous voyez donc apparemment on a une aventure épilogue épilogue magolore une toute nouvelle aventure et des magolores magolore à restaurer ses talents on a un parc magoland avec des mini jeux à l'intérieur on a également voilà bref on a un jeu de plateforme qui a l'air vraiment cool donc j'avais bien aimé le dernier kerby qui était sorti là le kerby qui était sorti sur la switch j'avais beaucoup aimé celui-là je sais plus c'est lequel le kerby en 3d qui était vraiment cool donc là on n'est plus sur du 2d mais voilà j'aime bien personnellement c'est vrai que kerby j'ai découvert vraiment avec le kerby qu'on a eu dernièrement là sur sur la sur la switch et depuis j'aime bien donc voilà je le ferai sûrement celui-ci voilà quand même 60 euros mais bon le jeu apparemment il a l'air vraiment génial j'ai vu quelques personnes y jouer et ça avait l'air cool et l'autre jeu ben voilà je suis quand même content de l'avoir trouvé en plus pour une fois nintendo n'a pas fait les enfoirés à devant de ça 60 balles ils ont mis ça à 40 euros c'est déjà bien pour la part de nintendo plus surtout pour un remastered donc ce jeu là en fait il a été présenté y'a pas longtemps dans un nintendo direct et il a été directement annoncé directement disponible sauf en boîte qu'il fallait attendre le 3 mars si je me trompe pas le jeu était dispo déjà en démat bon je n'avais pas vraiment envie de l'acheter en démat donc j'ai préféré prendre la version boîte donc j'avais été voir sur amazon malheureusement amazon n'y en avait plus un seul j'arrivais pas j'y en avait tout simplement pas tout simplement et le truc c'est qu'en fait c'était les gens en fait j'ai appris apparemment qu'il ya des gens qui rachètent ce jeu là pour le revendre bien plus cher en fait genre j'ai vu des prix passés sur 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 vintage par exemple le jeu carrément des gens ils mettent à 60 80 70 euros 90 euros tous les prix enfin je sais pas pourtant il ya l'air d'avoir du stock parce qu'en fait chez mediamarkt c'était disponible et il me semble que même non dreamland ne l'avait pas il n'y avait que mediamarkt qui l'avait donc je me suis dit allez c'est le moment de le prendre au moins comme ça je l'aurai dans la collection pour 40 euros ben voilà au moins je l'aurai je pourrais quand même essayer ce jeu parce que je n'ai jamais joué de ma vie à un jeu comme ça enfin bref j'ai pris le metroid voilà metroid prime voilà comme j'ai dit jamais joué à cette licence à part peut-être le metroid dread mais j'aimais pas trop donc là on verra ce que celui ci vaut donc je testerai un peu tout ça je pense que j'ai joué sûrement sur la télé pas la switch en main je pense plus avec une manette je pense confortable donc je que je n'ai jamais joué donc ce sont l'occasion de tester on verra ce que ça donne après je pense à mon avis que s'il ya une rupture à la rigueur de ce jeu à un moment donné bah si je n'aime pas que je vais le revendre à mon avis peut-être je peux peut-être en tirer le même prix ou peut-être même si j'allais le vendre peut-être 30 euros ou 40 on verra mais bref on verra c'est une rupture au poste il n'y a pas de rupture je le mettrai à 30 et si jamais j'aime pas évidemment c'est d'abord tester donc voilà le petit metroid prime remastered voilà donc après c'est vrai que nintendo ont l'habitude énormément de nous pondre pas mal de remastered à prix fort mais là 40 euros ça va ils n'ont pas encore été trop gourmands d'habitude ils mettent ça à 60 balles là ils ont ici à 40 euros donc c'est très très bien ensuite enchaîné avec une bo une bo que j'ai déjà écouté d'ailleurs que j'ai écouté tout à l'heure qui est génial franchement elle est vraiment génial une bo qui était dans ma liste de favoris déjà depuis un moment sur vinted et le problème la personne en voulait 15 euros de base au moins 15 euros ça m'embêtait un peu je vois vraiment la flemme en plus j'en aurais eu place pour 20 euros avec les frais de port donc j'ai tenté une négociation à 12 euros la négoce est passée la personne a bien voulu donc au final la bo m'est revenue à peu près 15 16 euros ce qui est déjà un bon prix enfin ce qui est déjà un meilleur prix après il y en a qui vont dire pour une bo c'est cher mais bon c'est une bo dans une dans un compositeur que j'aime beaucoup c'est d'une james sorner donc ça complétera un peu la collection évidemment donc je me suis pris le win tell coeur talker déjà j'ai déjà en dvd ce film là j'ai jamais vu donc là j'ai écouté la bo tout à l'heure ben la bo est juste pas mal elle est vraiment pas mal du tout franchement j'ai bien aimé il y a pas mal de pistes intéressantes donc voilà j'ai écouté ça tout à l'heure et voilà je passe un bon moment en général quand j'écoute du james sorner ben j'aime beaucoup ce ces musiques après c'est vrai que ça ressemble beaucoup toutes les musiques qui fait se ressemblent un peu beaucoup mais bon c'est comme ça on enchaîne avec un petit coffret que j'ai acheté sur vinted la personne en voulait 5 euros donc avec les frais de port ça a dû me revenir à une connerie comme 8 9 euros tout comme ça donc en fait faut savoir que j'ai vraiment pris pour un film en particulier parce que les deux autres je les ai déjà et puis bon je vais garder cette édition parce qu'elle est jolie donc c'est encore une fois du x file donc je suis trouvé the x file anthologie 2 donc voilà je me pose la question anthologie 2 s'il y aurait pas une anthologie 1 par hasard parce que logiquement ça devrait être le cas donc à l'intérieur en fait pourquoi j'ai pris parce que là bas j'ai déjà quelques films déjà ce film là savoir que je l'avais déjà le x file le film que je possédais déjà donc celui là comme j'ai dit voilà il était déjà dans ma collection on avait également je le montre après c'est celui là en fait j'ai pris exactement pour un autre un autre que j'ai des que j'ai pas en fait il ya pour compte celui là c'est un peu dommage le cd un prix un peu il est un peu abîmé donc il faudra que je vérifie il y avait également dans le coffret le x file providence voilà tout simplement x file providence et de ce que ah mais attendez attendez de ce que je vois derrière visiblement visiblement il ya aussi des dvd là que je n'ai pas genre on a un dvd x file existence et l'autre ras et ça je les ai pas ça je les ai pas maintenant ça je les ai pas par contre pas que je vérifie pour voir où on peut les trouver cela parce que je les possède pas le dvd est également disponible en dvd existence et ras donc apparemment il ya d'autres en fait voilà derrière en fait ça indiquait trois dvd il y en a un dans le coffret qui était juste présent voilà le le x file et le dead live tout simplement et je remarque en fait visiblement qu'il ya encore d'autres dvd d'x file existence et ras faudrait que je me renseigne un peu sur vintech si un moment de les trouver peut-être dans l'anthologie un peut-être donc ah en fait d'accord en fait je me peux je pense en fait si je comprends bien là je me pose la question d'ailleurs si ces dvd s'ils sont dispo en fait en en série ou pas dans la série en fait là j'ai pris le dead live donc dead alive et là il est mis inclus les épisodes 14 et 15 de la saison 8 avec robert patrick la star de terminator 2 donc en gros de ce que je comprends ce serait deux épisodes deux épisodes en fait bah tout simplement dans dans le truc quoi donc enfin bref j'ai quand même vérifié moi je dirai après parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait le film voilà parce que c'est cette série faut vraiment quand on lit des trucs c'est un peu du spoil quand même parce qu'il ya tellement d'intrigue là dedans donc je dirai dessus ça tout à l'heure donc à peu près 8 9 euros avec les ports donc plutôt intéressant bon maintenant il ya plus qu'à voir pour les autres dvd je pense que j'avais fini et pas du tout donc à la ressourcerie tout à l'heure je vous ferai une vidéo ce que j'ai trouvé encore des dvd gratuits en fait il y avait une op enfin je vous présenterai tout ça donc j'ai fait un tour dans le magasin je me trouvais ceci un petit livre voilà pour deux points euros 50 l'album de famille de la télévision française de 1950 à 1959 aucun euros 50 j'ai dit allez pourquoi pas on va se le prendre voilà j'ai dit allez on se le prend alors c'est plus en noir et blanc mais voilà il ya quand même des images sympathiques pour le coup voilà donc j'ai pris ça et j'ai également pris pour la somme d'un euros 50 par contre je n'ai pas fait gaffe mais en fait apparemment c'est de la dame en fait m'a dit je sais pas si c'est elle m'a dit en fait que ça n'avait pas été testé en fait que ça n'avait pas été testé qu'elle savait pas si ça allait mais en fait quand je sais pas maintenant je vois qu'il a indiqué électro jouet hs pour pièces sans garantie donc je sais pas j'ai pas vu ça tout à l'heure j'ai pas fait gaffe mais apparemment j'ai rien de voir ça ici après le l'hiver en bon état en fait je vous montre c'est un nunchuck que j'ai quand même payé un euros 50 donc s'il va pas ça fait chier après voilà c'était indiqué que c'était pour pièces par mais ça je n'ai pas vu en fait la dame m'a dit juste qu'il n'était juste pas testé le nunchuck a l'air en bon état donc je sais pas ce sera à tester on verra après 1,50 voilà on prend pas trop de risques on testera au pire mais voilà on verra donc 1,50 euros un petit nunchuck s'il va tant mieux s'il va pas ben tant pis tant pis on le vendra au pire pour pièces si jamais que ça intéresse bon après je sais pas si ça se vendra mais bref donc les amis donc voilà cette vidéo est terminée donc en tout cas les amis ben voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu donc les amis ben voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne nuit ça demande comment regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut vos amis